Musique Alerte sur la croisette, des révolutionnaires suisses débarquent à la quinzaine des réalisateurs avec opération Libertad, un film rock sur une bande de jeunes militants dans les années 70. Ils décident de se lancer dans l'action directe avec toute la maladresse des débutants. Au début j'ai pensé que j'allais avoir des problèmes, mais à ma grande surprise, ils m'ont demandé de venir les voir la semaine suivante. Je suis militante anti-impérialiste, je suis un des membres fondateurs du groupe Autonome Révolutionnaire. Je m'appelle Charlie, j'ai 20 ans. Pourquoi tu tournes déjà là ? Mais aujourd'hui nous allons entamer une autre étape. Désormais nous allons nous attaquer au cœur du système. L'idée c'était de coller au plus près des personnages pour qu'ils soient évidemment le plus proche de nous et qu'on puisse envisager une identification plutôt qu'un processus de distanciation parce qu'ils seraient des espèces de super-héros, des personnages à tendance psychopathe ou ultra-violente ou je ne sais quoi. Et pour ce faire, à nos yeux la meilleure solution c'était de faire un film de l'intérieur, filmé de l'intérieur, sans posture, sans effet de manche. Dans A perdre la raison, Joachim Lafosse s'empare d'un fait divers qui a choqué toute la Belgique, l'acte fou d'une mère infanticide. C'est Émilie Doken qui incarne cette Médée des temps modernes. On insiste impuissant à la descente aux enfers du personnage, un rôle saisissant. J'ai toujours choisi les films que j'avais envie de faire, mais c'est vrai qu'après ce film c'est très difficile pour moi de trouver un rôle qui m'excite autant que le rôle de Muriel parce que c'était tellement vaste, tellement complexe, il y avait tellement de choses différentes à vivre et tellement d'évolutions pour le personnage que c'est évident qu'à côté, certains personnages et certaines histoires sont plus... Enfin je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que c'est un sacré personnage. Je vous offre le voyage de Noz. André sait trop, mais pourquoi c'est trop ? Il est le père adoptif de votre mari et il a acheté une maison dans laquelle il va continuer de vivre avec vous. Mais je ne vis pas avec lui, il habite juste avec nous. Ce qu'on voulait montrer c'est justement qu'il n'y a plus d'intimité, que tout le monde voit tout le monde tout le temps. On est tout le temps regardé en fait. Et ces gens n'ont pas d'espace. Cette famille, ils se sont mis dans une situation où ils n'ont plus d'espace personnel. Et ça, je pense que ça peut rendre fou. Dépassé par son rôle de mère, Muriel Perpier face au couple formé par son mari et son beau-père. Tahar Rahim retrouve pour l'occasion Nils Arestrup. En choisissant ce casting prestigieux, Joachim Lafosse a voulu ancrer cette histoire réelle dans la fiction. Le cinéaste belge ne cherche pas à justifier l'irréparable. Il s'interroge et comme toujours dans ses films, il bouscule nos convictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.